Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Nous sommes le 22 novembre, il y a 50 ans, jour pour jour, le président Kennedy était assassiné à Dallas. A cette occasion, c'est une journée spéciale sur Europe 1 et une émission hors série que vous propose Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors j'ai sous les yeux le numéro spécial que Paris Match consacre à l'événement. C'est tout simplement passionnant, de bout en bout, on y apprend pas mal de choses et j'aurai l'occasion bien sûr d'y revenir pendant le cours de cette émission. J'ai demandé à Vincent Kivy de nous rejoindre afin d'évoquer avec lui les grandes théories qui ont pu être proposées pour tenter de comprendre ce mystère historique. Quand je dis ce mystère historique, peut-être le plus grand de tous. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, on vous répondra à la question d'Annie sur l'origine des appellations Madame, Monsieur et Mademoiselle. Eh oui, mais tout de suite nous filons à Dallas où quelques surprises nous attendent. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Ce vendredi 22 novembre 1963, il est 11h38 du matin quand l'avion présidentiel Air Force One se pose sur la piste de Love Field. C'est l'aéroport de Dallas au Texas. Il fait beau, il fait même chaud. 30 degrés à l'ombre, alors qu'en vérité, la météo avait annoncé un mauvais temps. Il devait pleuvoir ce jour-là. En vérité, il fait un grand soleil. À 7h, à 11h38, il reste moins d'une heure à vivre au président Kennedy. Son ultime voyage électoral avait commencé la veille, le jeudi 21 au matin. Il devait y avoir quatre stations dans ce voyage du président, San Antonio, Houston, Dallas et Austin. La question de se rendre à Dallas s'est posée, mais Kennedy tout de suite avait tranché. Venir au Texas sans visiter Dallas aurait été une chose absolument inconcevable. Il faut quand même dire que quatre semaines avant sa venue sur place, un certain nombre de troubles avaient éclaté. On avait vu notamment un certain nombre d'activistes lui reprocher son action en faveur des droits raciaux, sa politique de détente mondiale. Enfin, le président était particulièrement contesté au Texas. J'ai parlé d'un voyage électoral. Il faut évidemment préciser que ce voyage s'inscrivait dans le cadre de la campagne présidentielle pour la réélection de Kennedy, qui songeait très sérieusement à un deuxième mandat. Pour tout vous dire, il était quasi certain d'être réélu. Autant dire que ses ennemis de l'ombre, et à l'époque ils sont nombreux, doivent se préparer à le voir passer quatre ans de plus à la Maison-Blanche. Donc, ce vendredi 22 novembre 1963, dans l'avion qui l'amène de San Antonio jusqu'à Dallas, Kennedy envoie un certain nombre de messages, notamment un télégramme de vœux à Winston Churchill pour son anniversaire. Il fait son travail, il étudie des dossiers, il signe des lettres, il bavarde avec son entourage sur la fin du voyage. L'atterrissage de l'avion a donc lieu un peu après 11h30. À 11h38, il met les pieds sur le tarmac. Il est vêtu d'un costume bleu-gris. On a vu souvent le président Kennedy au cours de cette dernière visite, bien entendu. Quant à son épouse, Jackie, elle est comme d'habitude ravissante, cheveux noirs. Elle porte un tailleur rose poudré avec une toque rose de la même couleur. Et elle est assez surprise parce qu'on lui offre une gerbe de rose rouge. Il faut savoir que le symbole du Texas, c'est les yellow roses, c'est la rose jaune. Et elle dira plus tard, Jackie Kennedy, on ne m'avait encore offert au cours de ce voyage au Texas que des roses jaunes. Ce matin-là, à Dallas, ce sont des roses rouges qui me furent offertes et j'ai trouvé cela bizarre. Bon, certains y verront un signe. On peut voir des signes partout, après tout. Le président est immédiatement conduit à sa voiture. Bien sûr, la célèbre Lincoln Continental, décapotable, c'est le modèle récent, modèle 1961. La voiture a été amenée exprès à Dallas par avion cargo. Je vous ai dit qu'il faisait beau. Donc, le responsable des services spéciaux a donné l'ordre de retirer le toit en plexiglas. Ce qui fait que le président et la première dame vont circuler dans une voiture entièrement découverte. Alors, on sait que John Kennedy occupe la droite de la banquette arrière. Jackie est à sa gauche. Et puis, le gouverneur, qui s'appelle Connolly, est sur le strapontin de droite, donc face au président, et sa femme sur celui de gauche. Au volant, il y a un agent spécial qui s'appelle Greer. À sa droite, l'agent spécial Kellerman, dont nous aurons l'occasion de reparler. Et puis, il y a bien sûr quatre motards, un peu en avant et sur les côtés du véhicule. Devant la Lincoln, une voiture avec à son bord le chef de la police de Dallas et un certain nombre d'autorités policières. Et puis, derrière la Lincoln, une Cadillac décapotable à huit places, avec à son bord huit agents des services secrets. Et derrière cette Cadillac, une autre Lincoln décapotable avec à son bord le vice-président Johnson. À l'entrée de la ville, on peut voir la foule qui s'épaissit nettement. Le président a l'air détendu. Il agite la main. Jackie sourit de son côté. Et on sait même que Mrs. Connolly, donc l'épouse du gouverneur, s'est penchée vers le président. Il lui a dit « Vous ne pourrez pas dire que la population de Dallas ne vous a pas réservé un bon accueil ». Vous savez, ce genre de phrase parfaitement creuse et insignifiante, mais qu'on dit dans les circonstances officielles pour meubler, si je puis dire. La voiture quitte Main Street et là, elle va arriver sur, j'ai envie de dire, sur la portion dangereuse du trajet, bien entendu. Elle va entrer sur la place qui s'appelle Deli Plaza. En avant de la voiture, au moment du drame, il y a un terre-plein avec un viaduc et une sorte de tunnel, par lequel la voiture passera d'ailleurs. Et puis, en arrière, il y a le célèbre dépôt de livres dont nous allons beaucoup parler au cours de cette émission. Il est midi 29, exactement, quand la voiture entre dans la rue principale à M Street. La voiture du président, c'est la première voiture qui est entrée à 12h29. La voiture du président suit. Il y a là un virage en épingle à cheveux, un virage à 120 degrés. Ce qui fait que le convoi doit presque s'arrêter devant le fameux dépôt de livres et puis faire demi-tour. La Lincoln s'engage à ce moment-là en direction du viaduc. Viaduc, un des hommes de sécurité qui se trouve dans la voiture de tête, aperçoit plusieurs personnes sur le remblai en avant. Et l'on voit très clairement sur plusieurs documents qu'il fait signe, visiblement un agent de police, de faire circuler ces personnes. Dans la Lincoln, Mme Connolly montre le viaduc à la première dame. En effet, le convoi est presque arrivé à destination puisque le trademark où il doit se rendre se trouve juste là, à cinq minutes. C'est là que le couple présidentiel doit présider à un banquet. Sur la droite de la voiture, un petit garçon, il doit avoir cinq ans, agite la main pour saluer le président. À ce moment-là, le président se retourne vers lui, lui sourit, lui fait un geste de la main. Il est exactement midi et demi et là, c'est le drame. Sous-titrage Société Radio-Canada John Williams sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film JFK, réalisé en 1991 par Oliver Stone avec Kevin Costner et Tommy Lee Jones. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à ce 22 novembre 1963, journée fatale à John Fitzgerald Kennedy. Il est donc midi et demi et quelques secondes quand la voiture du président, quand la Lincoln Continental, qui roule très très lentement, 17 km et demi très précisément, quand elle passe au niveau d'un grand arbre. Et là, c'est la première détonation. Dans la voiture, Mrs. Connolly s'est retournée. Elle regarde le président et dans un mouvement convulsif, il a porté les mains à son cou. Elle racontera devant la commission Warren, je la cite, « J'ai entendu un bruit terrifiant. Il venait de la droite, j'ai tourné la tête au-dessus de mon épaule droite et j'ai vu le président qui se tenait le coup à deux mains, sans proférer ni son ni cri. Puis très vite, il y a eu un second coup de feu qui a atteint John, dira-t-elle. Et le gouverneur de son côté dit, « J'ai entendu un bruit que j'ai immédiatement identifié comme un coup de fusil. Je me suis tourné instinctivement à droite, mais je n'ai pu apercevoir le président que du coin de l'œil. Je me suis alors tourné pour regarder en arrière, au-dessus de mon épaule gauche, mais je n'ai jamais atteint cette position. J'ai eu la sensation que quelqu'un me frappait dans le dos. Une chose est donc certaine, c'est que la balle qui a frappé Connolly l'a atteint après le premier coup de feu qui lui avait blessé le président visiblement au cou, à la gorge. Alors tous ces détails, les enquêteurs évidemment les découvriront et pourront les voir d'une façon tout à fait sidérante sur le film Codachrome qui a été pris par un spectateur de la scène. Il s'appelle Zapruder. On a beaucoup parlé évidemment de ce film. C'est le principal témoignage qu'on ait de cet événement historique. Film pris sur une bande de 8 mm à l'époque. On y voit très distinctement le gouverneur apparaître à droite du panneau de signalisation qui, un instant, avait masqué la voiture à Zapruder qui est en train de faire le film. Connolly regarde vers sa droite, un sixième de seconde plus tard, c'est-à-dire trois images après. Les images se succèdent évidemment de dixième en dixième. Le président apparaît. Il était jusque-là dissimulé par le panneau. Son visage est convulsé. Celui de Connolly est toujours impassible. Et la main gauche du président est posée sur le revers de sa veste. Quant à sa main droite, elle se lève à ce moment-là vers son cou. On a toutes les images qui ont été numérotées bien sûr. Sur l'image 225, le président lève la main vers son cou. Sur l'image 235, les épaules du président sont relevées. Il se tient la gorge avec les deux mains. Image 234, c'est Connolly qui s'affaisse. Image 235, Jackie Kennedy regarde son mari. Elle a l'air complètement sidérée. On sait qu'à ce moment-là, Connolly a hurlé. Non, non, ils vont tous nous tuer. Et Connolly assure en 1966, mon souvenir d'un intervalle entre le coup de feu qui atteignit le président et l'impact de celui qui m'a touché est aussi clair aujourd'hui qu'il le fut alors. L'effet de l'impact a été très considérable. Il a raconté ça, bien sûr, comme si on lui donnait un énorme coup de poing dans le dos. Ça, c'est à ce moment-là la dernière balle. Quand elle touche le président, Jackie est penchée vers son mari. Elle voit l'horreur, c'est-à-dire un morceau de crâne qui se détache. Jackie Kennedy se dresse. Elle aussi, elle crie. Oh non, non, mon Dieu. Ils ont tué mon mari. Je t'aime, Jack. Et dans le rapport Warren, Mrs Kennedy dira ne pas s'être souvenu d'avoir escaladé l'arrière de la voiture. Ça, pourtant, toutes les photos, tous les films, etc. le montrent. Mais vous savez, dans l'extraordinaire émotion de l'événement, tout ça lui a échappé, bien entendu. Alors, dès le premier tir, ce Kellerman, dont je vous parlais tout à l'heure, qui se trouve sur le siège passager avant, a dit « Il faut filer, nous sommes touchés ». Le chauffeur William Greer a entendu un bruit qu'il a qualifié pour sa part de raté de moteur d'une des motocyclettes qui encadraient la voiture présidentielle. C'est comme ça qu'il a cru pouvoir identifier ce bruit à ce moment-là. Le chauffeur n'en a pas moins crié à partir du deuxième impact. Quittons cet enfer, il a appuyé sur l'accélérateur. Et bien sûr, la voiture est partie en trombe. Vous imaginez la confusion. Non seulement vous l'imaginez, mais vous l'avez probablement vu un jour ou l'autre à la télévision. Ce sont des images qu'on a vues tellement souvent. Cette confusion totale, les gens qui se couchent dans l'herbe en criant. Bien sûr, les agents des services de sécurité qui brandissent leurs armes. La voiture présidentielle, je vous l'ai dit, fonce en direction du tunnel du viadic, dont elle sortira à 100 km heure. Vous voyez, quand je vous dis que le chauffeur a accéléré, c'est très fort. Elle s'engage sur l'autoroute direction l'hôpital Parkland. La voiture arrivera à l'hôpital à 12h35. Le cœur du président, à ce moment-là, bat encore, mais très faiblement. Il a des blessures énormes sur lesquelles nous allons revenir. Bien entendu, il mourra dans l'heure qui suit. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que dès le début de l'enquête, et ça, c'est fondamental, c'est toute l'histoire, en ce qui concerne l'origine des coups de feu, les déclarations vont diverger totalement. 25 personnes ont déposé sur le coup. 22 ont affirmé sur les 25. 22 ont affirmé que les coups de feu venaient d'une butte située à droite du pont de chemin de fer. C'est-à-dire du côté de la palissade qui se trouve sur la butte en avant de la voiture. Et sur 184 témoins entendus au total, 92, c'est-à-dire exactement la moitié, affirment ou laissent entendre que l'origine des détonations se trouvait justement sur cette butte. Alors, certains disent qu'il y a eu un effet d'écho et qu'on a eu l'impression que ça venait de la butte. Mais enfin, les lueurs et les fumées qui s'échappent de la butte en question, ça, ça ne peut pas être un effet d'écho. La commission Warren va négliger tous ces témoignages pour ne retenir que les autres minoritaires qui infirment avoir entendu les coups de feu provenir du dépôt de livre, c'est-à-dire en arrière de la voiture. Alors, pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que certains de ces témoins minoritaires, certes, ont vu ou en tout cas prétendu voir le ou les assassins et vous connaissez l'importance du témoignage oculaire aux Etats-Unis. C'est le cas notamment du célèbre Howard Brennan, qui est le principal témoin de l'opération. « Quelque chose m'a fait penser, dit-il, qu'on avait dû jeter un pétard de l'immeuble, donc de cet immeuble qui est dans le dos des occupants de la voiture. J'ai levé les yeux, j'ai vu que l'homme que j'avais remarqué précédemment était en train de viser, parce qu'en effet, il avait remarqué au cinquième étage de l'immeuble un homme à la fenêtre, qu'il a vu quitter la fenêtre deux ou trois fois. Cet homme, donc, je l'ai vu en train de viser avant de tirer son dernier coup de feu. Ça, c'est noir sur blanc dans le rapport Warren. Il y a également un collégien de 15 ans, Amos, qui dira « j'ai levé la tête vers la fenêtre et je l'ai vu tirer à nouveau ». Donc là, il y a des témoins oculaires, ce qui explique pourquoi la commission à Warren a privilégié ces dépositions sur tous les témoignages qui, eux, disaient au contraire que les coups de feu venaient de l'avant. Donc, n'oublions pas l'essentiel, c'est qu'une majorité de témoins n'en estime pas moins que les coups de feu sont venus de la butte, en avant. Aucun des témoins qui parlent de la butte n'a vu quoi que ce soit ou qui que ce soit de concluant. En revanche, une minorité désigne le cinquième étage du dépôt de livres comme le lieu d'origine des coups de feu. Ce sont ces témoignages-là que la commission Warren a retenus. Il y avait un tireur à une fenêtre. J'ai envie de vous dire, ça n'exclut pas qu'il y en ait eu d'autres ailleurs. Franck Ferrand, 14h15 sur Europe 1. Et nous sommes le 22 novembre 1963 à Dallas. Avec vous, Franck Ferrand, John Fitzgerald Kennedy vient de se faire tirer dessus. Alors oui, trois minutes après le coup de feu, l'agent motocycliste Baker, qui donc était dans le peloton, va quitter le cortège présidentiel et s'engouffrer dans l'immeuble du dépôt de livres, persuadé que le tir vient de ce bâtiment. Alors, il monte les escaliers avec un préposé à la surveillance. Et là, à travers une porte vitrée au premier étage, il voit, il aperçoit la silhouette fugitive d'un homme qui marche dans le vestibule en direction de la cantine. Ce sont les propres termes de sa déposition. Or, l'agent de surveillance le connaît. C'est un des employés de l'immeuble. Il s'agit de Lee Harvey Oswald, qui à ce moment-là se rend au distributeur pour acheter un Coca-Cola, vous savez. Et puis, tout à fait tranquillement, Oswald va ensuite quitter le bâtiment. Il a une attitude tout à fait normale. Il longe Elm Street et il va prendre un bus. Alors, pendant ce temps-là, bien entendu, la police boucle l'immeuble. À 13h12, on découvre trois douilles vides près de la fameuse fenêtre du cinquième étage qui avait été désignée par les témoins. À 13h22, c'est la découverte près de l'escalier d'une carabine, carabine à culasse mobile avec, vous savez, une lunette de visée. Une carabine dont on dira, dans un deuxième rapport qu'elle était made in Italy, une carabine de calibre 6,5, ce n'est pas ce qui figurait dans le rapport initial. On n'en finirait pas de souligner toutes les incohérences et toutes les zones d'ombre de cette enquête qui, il est vrai, en tout cas dans ses premières heures, a été menée dans un climat de surexcitation extraordinaire. Ce qu'il faut vous dire, et c'est le plus important, c'est que depuis une heure moins de quart, depuis 12h45, le signalement d'un suspect a été donné, un homme de race blanche, mince, d'environ 1m75, etc. Or, ce suspect, on l'a identifié à Oswald. Et quand l'agent spécial, il, qui est descendu de sa voiture entre-temps, demande pourquoi on recharge spécialement Oswald, le chef enquêteur lui répond qu'il travaille au dépôt de livres et qu'il n'a pas répondu à l'appel des employés, donc il est le principal suspect. Bon, pourquoi pas ? Oswald, à ce moment-là, on est à 13h22, à ce moment-là, Oswald est déjà au commissariat. Alors, vous allez me dire, comment est-ce possible ? Il est là, sur son banc, avec ses mèches collées au front, et puis l'œil droit complètement tuméfié. Par quel miracle l'homme que l'on suspecte maintenant d'avoir tué Kennedy est-il déjà aux mains de la police ? Mais ça, pour le comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière à l'assassinat du policier Tipit, qui est, j'ai envie de dire, le deuxième élément de cette incroyable affaire. À 13h16, ce policier a été retrouvé mort par un mécanicien auto qui dit qu'il a été abattu par un passant qui a pris la fuite. Immédiatement, la police investit le quartier. On recherche cet assassin du policier Tipit. On voit un homme entrer dans un cinéma. Alors, on se met à fouiller complètement la salle de cinéma jusqu'à ce qu'on arrête Oswald, qui est donc immédiatement transféré à 13h51. Ça va vite quand même. À 13h51, il est quand même au poste de police, ce lit Harvey Oswald. Alors, qui est-il ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir évidemment tout à l'heure en compagnie de mon invité. Il va être longuement interrogé au bureau de police de Dallas, où plusieurs personnes le reconnaissent, etc. Il est interrogé pendant toute la journée du vendredi. Et à 23h26, il est officiellement inculpé du meurtre du président Kennedy. Quand je vous dis que ça va vite... Alors, il y a des journalistes qui sont là dans le bureau adjacent. Il y a notamment un certain Jack Rubinstein, qu'on appelle Jack Ruby, qui est un homme louche, sur lequel nous reviendrons aussi. Le surlendemain, c'est-à-dire le dimanche 24 novembre, au moment où Oswald vient de subir son dernier interrogatoire, il doit être transféré du local de police à la prison. À ce moment-là, le fameux rubis se faufile, il s'élance, et il tire une balle contre Oswald, une balle mortelle dans l'abdomen. Là, une chose est sûre, c'est qu'Oswald ne pourra plus se défendre. C'est bien une des rares choses de vraiment sûres dans cette affaire au demeurant. Le tireur, depuis la fenêtre du dépôt de livres, n'a tiré que trois balles. Ça, c'est ce que nous disent les enquêteurs. On a retrouvé les douilles sur le sol. Pour la commission Warren, une des balles a raté son but. C'est celle qui avait ricoché sur un morceau de trottoir et blessé un témoin. Ce serait donc la première balle. La deuxième aurait pénétré dans le haut du dos du président pour ressortir par le bas du cou avant d'atteindre le gouverneur lui-même. Et puis la troisième balle aurait touché la tête du président. Sur le film de Zapruder, il y a quand même un énorme problème. C'est qu'il y a un temps tout à fait manifeste entre le moment où l'on voit l'impact sur le président et celui où l'on voit le gouverneur Connolly lui-même subir un impact de balle. Les rapports du FBI rédigés après le drame excluent qu'une même balle ait pu frapper les deux hommes. Mais ça, ce sont les rapports rédigés à l'époque. Ce n'est pas du tout la thèse que retiendra la commission Warren. Vous savez, le problème, c'est que cette commission Warren est passée vraiment à pieds joints sur un très grand nombre de témoignages. Pourquoi ? D'où vient l'incroyable partialité du rapport qui a été remis ? Évidemment, ce rapport, il est depuis cette époque, depuis tant d'années. Il est l'objet de toutes les critiques et de toutes les interrogations. Nous allons y venir. C'est le sujet même de notre émission d'aujourd'hui. Mais tout de même, ne nous trompons pas de sujet. Le mystère Kennedy ne réside pas dans la culpabilité ou non de l'I. Harvey Oswald, qui est un sujet passionnant, mais qui n'est pas le principal. Le principal sujet, c'est de savoir si, oui ou non, il y a eu un ou des complices. Autrement dit, est-ce que le président est mort d'une conjuration ou simplement d'un acte isolé ? Vous avez bien compris que l'essentiel des questions, et il y en a tellement, tellement, mais les principales se concentrent sur deux grands sujets. La provenance de la balle. Est-ce que la balle venait de l'arrière de la voiture ou de l'avant ? Et est-ce qu'il y a eu seulement les trois tirs dont on a parlé ? Et puis, évidemment, ce temps constatable sur les documents entre les tirs qui ont atteint le président et le gouverneur Connolly. Voilà un certain nombre de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Il y en a eu bien d'autres. Qui a tué le président Kennedy ? Aujourd'hui, il est, je crois, très difficile de répondre à cette question. Mais nous allons voir que Vincent Kivy a un certain nombre d'hypothèses à formuler. Bonjour Vincent Kivy. Qui n'a pas tué John Kennedy ? Des faits avérés aux théories les plus folles. C'est donc votre ouvrage qui paraît aux éditions du Seuil. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a dans votre livre des théories complètement folles, complètement farfelues. Le tireur embusqué dans une bouche d'égout, le parapluie bulgare, enfin, etc. Si vous le voulez, comme nous n'avons pas énormément de temps et que l'affaire est extrêmement touffue, nous allons nous concentrer, bien sûr, sur les principales thèses. Et nous verrons, à la toute fin de cette émission, quelle conclusion vous-même vous tirez de tout cela. Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et cette question aujourd'hui, qui a tué Kennedy à l'occasion des 50 ans de sa disparition ce 22 novembre ? Vous nous en parlez avec votre invité Vincent Kivy, journaliste et historien, auteur de « Qui n'a pas tué John Kennedy ? » qui fait avérer aux théories les plus folles aux éditions Seuil. Alors, Vincent Kivy, vous avez travaillé sur ce qui est, je crois, le plus grand mystère du XXe siècle. Pour avoir fait des centaines et des centaines d'émissions d'histoire, je pense être bien placé pour en juger. C'est le mystère le plus fascinant du XXe siècle. Pour ce qui est du président Kennedy, le nombre de paramètres qu'il faut avoir à l'esprit pour étudier cette question est considérable. Il y a énormément de témoins, dont certains ont parfois changé une et même deux fois de version. Il y a des commissions différentes, il y a des rapports d'enquête concurrents, il y a des considérations très complexes sur un plan scientifique, sur les analyses balistiques, sur les constats qui ont été faits sur le lieu même du crime. On est dans une affaire complexe à l'infini. Combien de temps il faut pour arriver à démêler tous les fils de cet échevaux extraordinaire ? Si on veut bien le faire, il faut des années et des années. Parce qu'il y a, ne serait-ce que pour les documents officiels, c'est-à-dire ceux rassemblés par les différentes commissions qui ont travaillé sur la question, puisqu'on parle effectivement beaucoup de la commission Warren, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres commissions officielles américaines qui ont rouvert le dossier Kennedy. à plusieurs années d'intervalle. Et donc vous avez des milliers et des millions de pages et de documents rassemblés par les différentes commissions qui balayent au fond non seulement les faits, comme vous l'avez dit, mais aussi qui dans les années 70 et à la fin des années 70 vont reprendre aussi toutes les thèses, toutes les théories pour essayer justement d'y voir plus clair et de montrer aux Américains si oui ou non il y a eu un complot dans l'histoire Kennedy. Donc c'est une mer effectivement. Et ça explique aussi beaucoup le nombre de complots parce que chacun peut y puiser ce qu'il a envie d'y puiser. Alors moi je n'aime pas du tout le terme de théorie du complot. Je me suis très souvent élevé contre ça parce que c'est un moyen qu'on trouvait depuis une quinzaine d'années un certain nombre d'esprits bien conformistes pour évacuer toute question et toute interrogation sur les grands mystères de l'histoire. pour avoir lu un très grand nombre d'ouvrages sur l'affaire Kennedy, je crois pouvoir dire qu'on a aujourd'hui des doutes sérieux. Alors évidemment, chacun a son point de vue et sa thèse mais il existe des doutes sérieux comme le montre d'ailleurs le numéro de Paris Match dont nous parlons aujourd'hui. Ce numéro magnifique. Il y a notamment, on apprend ça dans un article d'Olivier O'Mahony, il y a actuellement des enquêteurs du FBI qui à l'heure où je vous parle continuent l'enquête. Je citerai l'un d'entre eux tout à l'heure parce qu'il a un résumé de la situation qui à mon avis est assez percutant. Donc on peut se poser un certain nombre de questions. Alors concentrons-nous sur les grandes interrogations si vous le voulez. La première interrogation c'est celle de la provenance des balles. Où étaient les tireurs ? Une majorité de témoins dit en avant. Une minorité dit en arrière. Mais c'est une minorité qui a vu alors que ceux qui disent en avant n'ont pas vu. Et la commission Warren ne retient qu'un tiers des témoignages. Il y en a deux tiers qui sont évacués. Pourquoi ? Effectivement. Alors quand vous parlez de l'ensemble des témoignages, là aussi, ne serait-ce que là, il y a... Il y a témoins et témoins. Voilà. Il y a une opposition entre ceux qui retiennent 175 ou les 175 témoins de la commission Warren et ceux qui y ajoutent d'autres témoins qui n'ont pas été entendus par la commission Warren. Enfin, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, 92 personnes qui disent que les coups de feu provenaient de l'avant. Ça, c'est incontestable. C'est un fait. Après, si vous voulez, les questions auditives ne sont pas forcément les éléments les plus significatifs. C'est-à-dire qu'il est exact que les gens ont... Un certain nombre de personnes ont des avis divergents sur l'origine des tirs. Mais il est exact que les conditions dans lesquelles se trouvait la caravane, c'est-à-dire beaucoup de bruit, un effet d'écho effectivement important, fait que l'origine des tirs, si vous voulez, pour les témoins, n'est quand même pas à ce point significative. Ce qui est très significatif, en revanche, et même si ça ne va pas forcément dans le sens du tireur de la palissade, c'est que dès les tirs... La palissade, c'est justement ce qui se trouvait... Il y avait sur cette butte, il y avait à ce moment-là une grande palissade de chantier. Une palissade derrière laquelle aurait pu se cacher très passionnant un tireur. Un ou des tireurs. Un ou des tireurs. Ce qui est significatif, en revanche, c'est que dès que les coups ont été tirés, et vous l'avez rappelé, un des policiers, le sergent Baker, se précipite dans l'immeuble du dépôt de livres. Et il le fait parce qu'effectivement, pour lui, qui était en bas de l'immeuble, il a entendu ces tirs tirés de là. Et l'autre élément significatif, c'est qu'au quatrième étage, c'est-à-dire sous, exactement sous le tueur embusqué, si vous voulez, deux personnes ont entendu distinctement les douilles tomber sur le parquet. Et donc eux-mêmes aussi ont quasiment le réflexe de monter pour voir ce qui s'est passé. Et ils ne montent pas parce qu'au fond, ils ont peur justement. Ils ont peur de rencontrer le tueur. Donc, il est possible qu'il y ait eu d'autres tireurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu au moins ce tireur. On en est sûr au sixième niveau ou au cinquième étage. Alors celui-ci, quatre témoins l'ont vu, des visus. Il y en a un qui s'appelle Brennan qui a même pu le décrire. Alors le problème, c'est que lorsqu'on a fait la contre-enquête, ce monsieur Brennan s'est révélé être atteint d'une assez forte myopie. Donc, il y a toujours ce problème. C'est-à-dire que vous avez des témoins oculaires qui se révèlent finalement avoir des problèmes de vue. Mais enfin ça, on a ça dans toutes les... On va avoir effectivement un certain nombre de témoignages et on va constater, et ça va être le jeu aussi de tous ceux qui vont essayer de démontrer ou pas la véracité de l'histoire, c'est que les témoins sont humains et effectivement peuvent varier. Alors ce qui est important de dire, c'est que quand même Brennan a cet avantage d'avoir vu effectivement le fusil. Si la description peut être ou pas précise, en tous les cas, il voit ce type tirer. C'est le seul qui voit vraiment tirer l'Hierbe Oswald du cinquième étage. Je vous propose d'entendre une archive européen. C'était donc sur notre antenne à ce moment-là. Et voilà comment les auditeurs d'Europe numéro 1 à l'époque ont entendu parler pour la première fois de la mort du président Kennedy. Il y a quelques minutes, nous vous avons annoncé que le président Kennedy avait été victime d'un attentat à Dallas, au Texas. Nous commençons à avoir quelques informations, quelques précisions sur les circonstances de cet attentat. Le président Kennedy, qui se trouvait en visite à Dallas, la capitale du Texas, traversait un quartier de la ville en voiture. Il était avec le gouverneur du Texas lorsqu'un inconnu s'est précipité vers la voiture et a tiré plusieurs coups de revolver dans sa direction. Le président Kennedy a été, semble-t-il, atteint par un ou deux projectiles. On ne sait pas encore exactement. Toujours est-il que plusieurs témoins, et notamment des photographes de presse, l'ont vu qui saignait à la tête. Le président Kennedy s'est soulevé dans sa voiture et ensuite, il s'est accroché à sa femme qui s'était précipitée vers lui et Mme Kennedy a crié « Oh non, oh non ! » Ensuite, tout s'est passé très vite. Le président Kennedy a été emmené à l'hôpital de Dallas, au Texas, où il se trouve actuellement. Pour le moment, c'est tout ce que l'on sait de nouveau sur les circonstances de cet attentat contre le président Kennedy à Dallas. Alors évidemment, on savait très peu de choses. Ce document a été enregistré quelques minutes seulement après les événements. Notamment, on imagine à l'époque que c'est un tireur qui court vers la voiture. Bon, ça évidemment, ça n'a aucune réalité. Ce qui est assez bien vu, néanmoins, et ça on l'a su très tôt, c'est que le président a bien été atteint à deux reprises. Quelles sont exactement les blessures que l'on a relevées sur le corps du président Kennedy ? Alors ces blessures, justement, elles vont faire, ou non pas faire, la théorie. Il y a en fait deux blessures. Et ça, les expertises sur le coup, puis après, vont le confirmer. Kennedy a été atteint deux fois. Une première fois au niveau de la nuque, en quelque sorte. Une balle qui le traverse sans faire beaucoup de dommages et qui ressort au niveau de son noeud de cravate, c'est-à-dire dans la gorge. Et puis une deuxième, la deuxième qui va être fatale, celle qui lui rentre au niveau du bas du cerveau, au bas de la tête, par derrière, et qui va venir rebondir contre sa tempe droite à l'intérieur du cerveau et qui va faire véritablement exploser sa tête. Sur les images, on voit ce cerveau qui pendouille. Et d'ailleurs, Jackie Kennedy... Non, la voix qui monte, elle sur le... Elle monte sur le coffre pour aller récupérer des morceaux de cervelle de son mari. Après, elle dit dans la voiture, j'ai des bouts de cervelle dans ma main. Ils ont tué mon mari. Alors, on nous a dit, je me rappelle une grande émission en 1979, un grand nombre d'épisodes, c'était d'ailleurs très passionnant cette affaire, qui nous disait qu'il n'était pas pensable que le président n'ait été atteint que par l'arrière. Ce que dit d'ailleurs la commission Warren. Et que le président a bien été atteint à la gorge par l'avant. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça finalement ? Alors, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'au moment de la mort de John Kennedy, les médecins qui se sont occupés de lui aux urgences essaient de le ranimer, en fait. Ils savent qu'il est perdu. Ils essaient de le ranimer, ils font des piqûres, etc. Un massage cardiaque, etc. Et puis le président meurt. Et donc, ces médecins disent, ben voilà, nous, on a assisté à la mort de Kennedy. Donc, on a bien vu qu'il y avait un trou à la gorge, un trou d'entrée, puisqu'il est très net, très propre en quelque sorte, c'est ce qu'ils disent. Et donc, ça veut dire que le projectile est entré par l'avant. Et un gros trou à la tête qui a vraiment défoncé l'avant-droit du cerveau. Donc, ça veut dire qu'au fond, il a été atteint par au moins deux balles de face. Bon. Ce qu'ils ne savent pas, en fait, et ce qu'on va leur reprocher ensuite, notamment devant la commocie en voie, c'est qu'ils n'ont pas retourné le corps de Kennedy. Et donc, ce qu'ils prennent pour une balle entrante, en fait, est propre, parce qu'en fait, elle n'a pas fait de dégâts. Elle n'a pas été arrêtée. Comment est-ce qu'on a pu faire une erreur d'autopsie aussi criante ? Parce que ce n'était pas l'autopsie. Le médecin va dire, moi, je n'ai pas fait d'autopsie. Ce n'était pas mon rôle. Ce n'était pas non plus mon rôle de dire pourquoi il avait été tué. J'ai juste constaté ça. Et entre parenthèses, il y aurait beaucoup à dire sur l'autopsie elle-même, puisqu'alors là, pour le coup, il y a eu énormément de pression. Oui. Alors, ce qu'il faut aussi dire, ce qui va aussi concourir à la remise en question d'un certain nombre de choses, c'est que l'autopsie devait se faire à Dallas. Parce que l'affaire était aux mains de la police de Dallas. Donc, c'était à la police de Dallas de Géret. Or, le président Johnson a dû être évacué assez vite de Dallas. Les services secrets ont posé son départ. Et Johnson a dit, moi, je ne veux pas partir sans Madame Kennedy. Et Madame Kennedy a dit, moi, je ne veux pas partir sans le corps de mon mari. Et donc, il a fallu, au fond, déroger à la loi et emporter le corps de Kennedy, alors qu'il n'avait pas encore été autopsié. Juste un petit mot, parce qu'après, j'aimerais qu'on aborde toutes les théories, bien entendu. C'est l'objet même de votre ouvrage. Comment expliquer ce décalage entre le moment où le président est atteint et celui où le gouverneur l'est, si c'était par la même balle ? C'est une question de vraiment d'images. Je crois qu'il y a trois images. Alors, Kennedy, d'abord, est touché en premier, évidemment. Ce qui a amené la confusion aussi, c'est que le gouverneur Connelly se retourne à la première détonation. Et donc, lui, il a estimé qu'à un moment où il se retourne, le président est touché. Et donc, lui, il est touché par une autre balle. Mais en fait, quand il se retourne, la première détonation, c'est celle de la première balle qui manque. Qui touche le trottoir. Qui touche le trottoir. Et donc, on le voit bien, ces images se retournent sur la droite. Et quand il se retourne vers la gauche, on voit, en fait, il y a eu des analyses de fait, où on voit, effectivement, son veston à peine se soulever. Et donc, visiblement, la balle l'a atteint avant que lui-même, finalement, réagisse à cette balle. Et donc, ça explique... Donc, pour vous, la balle, elle n'est pas magique, en quelque sorte ? Non, et il faut aussi dire que la balle magique, elle a été parce qu'on parle aussi de sa trajectoire. C'est surtout sa trajectoire qui pose question. C'est pas tellement les images. Alors, voyons à partir de là quelles ont pu être toutes les théories échafaudées sur la mort du président Kennedy. C'était, il y a exactement 50 ans, le 22 novembre 1963. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1, Adagio pour Corde. C'était un extrait dirigé par Leonard Bernstein. Cette pièce a été jouée lors des funérailles de John Fitzgerald Kennedy, le 25 novembre 1963. Nous parlons aujourd'hui à l'occasion des 50 ans de la disparition de John Fitzgerald Kennedy et de son assassinat. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Vincent Kivy, journaliste et historien, auteur de Qui n'a pas tué John Kennedy, des faits avérés aux théories les plus folles aux éditions Seuil à l'occasion de cette journée spéciale en partenariat avec le magazine Paris Match. Oui, c'est un spécial Kennedy que nous propose le magazine Paris Match cette semaine. Le numéro est en kiosque depuis hier. Et je le disais pour commencer cette émission, certains enquêteurs du FBI nous annoncent Paris Match, continuent actuellement l'enquête. C'est le cas notamment d'un certain Zach Shelton qui est convaincu que le président a été abattu par la mafia de Chicago avec l'approbation tacite de la CIA qu'il utilisait, dit-il, à chaque fois pour ses bases-oeuvres. Sam Giancana, dit-il, un des patrons de l'outfit, considérait qu'il avait fait entrer JFK à la Maison-Blanche. A l'époque, Sam faisait et défaisait les élections en achetant les suffrages dans l'électorat démocrate. L'Illinois, son fief, était un swing state en 1960, c'est-à-dire un état clé sans lequel Kennedy n'aurait jamais pu devenir président. Joe, le père de John et Bobby, connaissait bien Sam. Il lui avait demandé de faire élire son fils. Sam a obtempéré, pensant qu'en retour, il aurait la paix. Mais quand Bobby est devenu ministre de la Justice, il a lancé une vaste opération main propre contre le crime organisé. Forcément, Sam l'a très mal pris. On ne joue pas à ça avec la mafia. Quand le vieux Joe a été frappé par un infarctus en 1961, Sam et ses complices ont réalisé qu'il n'avait plus aucun relais à la Maison-Blanche. Il ne leur restait dès lors plus qu'une solution. Et d'autant plus, ajouterais-je, et ça c'est moi qui l'ajoute, que le président devait être réélu. Alors, voilà ce que pense actuellement un agent, un enquêteur du FBI interrogé par Paris Match. Ça fait partie des théories. La piste de la mafia est une des grandes théories effectivement qui existe, qui est née d'abord parce que Jack Ruby, l'assassin de l'Irave Roosevelt, était un petit voyou. Et donc, on a vite fait le lien entre voyou et mafia. Et d'autre part, effectivement, comme vous le dites, parce que Robert Kennedy, le frère de John, était parti dans une guerre très très féroce contre la mafia. On n'a pas le temps d'entrer dans tout le cas, Oswald, évidemment. Mais vous avouerez que c'est un peu troublant quand même, ce jeune homme qui est arrêté tout de suite, avant même que ne soit lancé finalement l'appel contre lui, qu'on accuse d'un crime dont rien ne prouve qu'il est l'auteur, et qui est assassiné le surlendemain par un mafieux patenté qui lui-même mourra avant d'avoir pu dire quoi que ce soit. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, présenté comme ça, oui. Mais en l'occurrence, la façon dont il a été arrêté et la façon dont il a été reconnu pour avoir tué l'officier Tipit a été reconstruite par les partisans, justement, d'une théorie plus globale. En vérité, quand vous replongez dans le dossier, dans les premières constatations faites par la police de Dallas, il y a peu d'ambiguïté. Oswald se promène, enfin, se promène, fuit en quelque sorte. Il est arrêté par ce policier, il le tue, et il y a un certain nombre de témoins. Mais il y a des témoins qui disent que ce n'est pas lui en même temps. Il y en a même deux, en l'occurrence. Non, là aussi, ça a été une reconstruction après. Mais sur le coup, il y a près de huit témoins qui le reconnaissent. Et il faut savoir que s'il est arrêté, ce n'est pas parce qu'on s'est jeté sur une conspiration et qu'il a été le pigeon qu'il a dit être, c'est parce que les gens dans la rue voient son comportement. Un certain nombre de gens voient son comportement, un comportement bizarre. C'est un type qui, dès qu'il y a une voiture de police qui passe, se cache et un marchand de chaussures le voit se cacher dans sa devanture, le suit et le voit qu'il rentre au cinéma, si vous voulez. Et il trouve que son comportement est un nombre bizarre qui va appeler les policiers. Alors, ce Liar Véosvald, il avait passé beaucoup de temps en Union soviétique et ça, c'est l'origine de tout un autre groupe de théories qui disent, en vérité, derrière tout ça, il y a le bloc communiste et notamment, il y a Cuba. Bien sûr, puisque non seulement il avait passé du temps en URSS, c'est quand même, à l'époque, qui était tout à fait anachronique. On était en pleine guerre froide. Qu'un Américain comme ça passe du temps vive pendant plusieurs mois en URSS, c'était totalement anachronique. Et en plus, quand il rentre du RSS, il va manifester pour Castro. Il monte cette petite association pour Castro. Et quelques semaines, même avant l'assassinat, il part au Mexique pour avoir un visa pour fuir à Cuba. Il veut s'installer à Cuba. Vous avouerez qu'on aurait voulu fabriquer un pigeon, en même temps, on n'aurait pas trouvé mieux qu'un proche du régime de Castro qui était prêt à partir pour Cuba. C'était idéal, en même temps. À la fois, l'URSS et Cuba vont vite réagir en disant que s'ils avaient voulu tuer Kennedy, ils n'auraient peut-être pas pris quelqu'un qui avait passé du temps en URSS ou qui voulait fuir à Cuba. C'est-à-dire que le fait qu'il ait passé du temps en URSS aurait tendance plutôt à disculper les soviétiques, me semble-t-il, et le bloc communiste. D'ailleurs, cette piste n'aura beaucoup moins de succès que la mafia, par exemple. Ou même que plus tard, la CIA... Alors, c'est ça ? Et vous, vous n'y croyez pas du tout à ça ? Que les services secrets américains eux-mêmes auraient pu vouloir se débarrasser non seulement d'un président gênant, mais de son frère très gênant. Non, il faut, pour être précis, Robert reste à la Maison-Blanche après l'assassinat de son frère. Il y reste quelques mois. Il ne s'entend pas du tout avec Johnson. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça va être une autre théorie. Johnson, puisque Johnson haïssait les Kennedy et que les Kennedy lui rendaient bien. Et que donc, à qui profite le crime ? Eh bien, le crime profite avant tout au vice-président qui devient président à la place du président. Donc, là aussi, c'est une théorie en disant, voilà, Johnson avait tout intérêt à se débarrasser de Kennedy. Kennedy allait être réélu. Donc, Johnson ne serait jamais président des Etats-Unis. Donc, sa seule chance, c'était effectivement de se débarrasser physiquement de Kennedy. Alors, il y a une piste que je ne connaissais pas pour tout vous dire ou très peu, Vincent Kivy, et que vous développez qui est passionnante. C'est la piste française dans cette affaire. Oui, c'est une piste qui a beaucoup intéressé les Américains. Elle a d'autant plus intéressé les Américains que très vite, il va y avoir des témoins qui vont dire, bah oui, oui, et notamment un bandit français, un voyou qui s'appelait Christian David qu'on surnommait le beau Serge et qui, dans une prison américaine, va dire, bah oui, moi, je suis au courant, effectivement. On a voulu me recruter pour assassiner Kennedy, mais bon, ça me paraissait un peu trop fou. Mais par contre, je sais que c'est trois bandits corse liés au parrain marseillais Antoine Guérini qui a agi sur commande de Jamkana et de quelques patrons de la mafia américaine et qui donc a organisé le crime du siècle. On serait allé recruter des marbouzes français, des anciens de l'OAS et des mafieux corses pour accomplir le forfait. Voilà, dans l'idée qu'au fond, c'était une manière de ne pas remonter jusqu'à la mafia. C'était brouiller les pistes, en fait. C'était de dire, bah voilà, on amène des gens qui n'ont rien à voir avec le crime, on les ramène et comme ça, personne, jamais ne saura qui a fait quoi. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, Vincent Kivy, mais il vous reste moins d'une minute pour nous dire quel est votre point de vue dans l'affaire. Non, le point de vue, c'est qu'au fond, quand vous penchez sur les dossiers, je sais qu'il y en a, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, les théories, elles ne reposent que sur des convictions, en quelque sorte. Mais il reste les faits et les faits, ils ramènent toujours à qu'une seule personne, précisément, c'est-à-dire à l'Ia Harvey Oswald qui a tiré ces trois coups de fusil depuis le sixième étage ou le sixième niveau du dépôt de livres. Donc, vous croyez-vous à la version officielle, en quelque sorte ? Je crois effectivement que la version officielle a, disons, donné le là, effectivement, et a donné le coupable. Après, peut-être, il y a-t-il des éléments qui ont été un peu ignorés mais qui restent tout de même dans la même lignée, c'est-à-dire la culpabilité de l'Ia Harvey Oswald. Vincent Kivy qui n'a pas tué John Kennedy, des faits avérés aux théories les plus folles, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être venu pour cette journée spéciale Kennedy sur Europe 1 et je vous rappelle que tout à l'heure, à 18h30, Nicolas Poincaré reviendra longuement sur cette affaire. C'est une journée très particulière que nous vivons sur Europe 1. Vous avez bien compris que nos auditeurs en 1963 avaient été déjà aux premières loges. Europe 1 au cœur de l'histoire Retour aux origines Et vous répondez aujourd'hui Franck Ferrand à la question d'Annie qui nous l'a envoyée par mail sur europe1.fr et qui souhaiterait savoir depuis quand les appellations monsieur, madame et mademoiselle sont réellement en vigueur ? Oui, ça c'est une question très intéressante que pose Annie. Vous savez d'ailleurs que ces appellations monsieur, madame, mademoiselle sont en train je ne dirais pas de disparaître mais elles sont en forte régression on les emploie de moins en moins quand vous dites bonjour monsieur ou merci madame aujourd'hui vous passez presque pour un vieux schnock je sais ce dont je parle. Alors ces appellations notamment le terme de dame remontent très loin remontent à l'antiquité c'était le domina romain tout simplement qui a donné domna domna et ça a donné peu à peu par déformation c'est devenu dame ça désignait une femme de haut rang contrairement à demoiselle qui elle désignait plutôt une femme d'un milieu bourgeois jusque très tard vous savez que le terme de demoiselle ne prend son acception moderne c'est-à-dire de femme non mariée qu'à la fin du 17ème siècle dans les années 1790 seulement quant à monsieur c'est la contraction évidemment de mon sieur sieur étant lui-même la contraction de seigneur donc au départ c'est mon seigneur ça devient mon sieur monsieur et voilà même chose par transformation ça devient monsieur qui entre dans les usages essentiellement au 17ème siècle et dans un premier temps par le biais de la correspondance commerciale de tout ce qui est bourgeoisement instrumental si je puis dire et puis l'usage va se généraliser alors vous savez après cette parenthèse de la révolution où on n'a plus le droit de dire monsieur on s'appelle citoyen bien entendu ça va se généraliser pendant le cours du 19ème et surtout du 20ème siècle même si encore une fois on a tendance à à reculer actuellement et à utiliser de moins en moins ces termes de monsieur et de madame et puis je vous rappelle que à Noël 2012 le Conseil d'Etat a pris une décision importante puisqu'il a supprimé le terme mademoiselle dans les formulaires administratifs maintenant on ne dit plus mademoiselle pour désigner les personnes non mariées dans les actes officiels bonjour et